Bonjour, bonjour à tous, c'est la rentrée du podcast Comprendre le Monde, la septième saison, et c'est le premier épisode de cette septième saison, et il y a un invité, une invitée exceptionnelle, je suis très très heureux de recevoir Anne Niva, qui est l'une des toutes meilleures spécialistes de la Russie, on va beaucoup parler de Russie aujourd'hui et cette année. Bonjour Anne. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et je crois que tu voulais faire un hommage avant de commencer à débattre. Oui, j'ai envie de faire un hommage à Hélène Carrère-Dancos, qui est décédée cet été, et qui a été ma professeure il y a très longtemps à Sciences Po, et ensuite elle a été ma directrice de thèse à Sciences Po, donc j'ai vraiment été amenée à mieux la connaître à partir de ce moment-là, une thèse ça ne s'écrit pas en cinq minutes, et puis quand j'ai soutenu cette thèse, elle était là devant moi, et j'étais évidemment très impressionnée, et ensuite évidemment nous ne nous sommes pas quittés, c'est-à-dire que j'ai jusqu'à très récemment gardé contact avec Hélène Carrère-Dancos, donc sa présence bienveillante va me manquer. C'est un hommage que je partage et je te remercie. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je lui dédie ce numéro, puisque sa spécialité c'était la Russie. Et que beaucoup de bêtises ont été dites sur ce qu'elle s'est analysé à la fin, on disait qu'elle était injustement traitée d'être poutinolâtre, ce qui était quand même... Oui, elle n'était pas que poutinolâtre, et je crois que résumer Hélène Carrère-Dancos à cela, c'est injuste. Je connaissais profondément la Russie, la société russe. Alors, est-ce que tu as été étonnée, Anne, de ce qui est arrivé à ce brave Prigogine ? Ce brave Prigogine ? Non, je n'ai pas été très étonnée. Je pense que Prigogine était en sursis depuis sa mutinerie ratée, donc depuis le 23 et le 24 juin. Et tout le monde attendait ce moment. C'est un feuilleton, c'est une série hollywoodienne, j'allais dire, Prigogine. Mieux que la série hollywoodienne, c'est la réalité de ce qui se passe en Russie. Et Prigogine, c'est un homme qui a réussi, selon moi, à rendre Vladimir Poutine furieux. Et je dirais même plus, qu'il a réussi à faire peur à Vladimir Poutine. Et ça, je pense que c'est rare. Mais Vladimir Poutine a mis du temps, et ça, c'est son erreur, à se rendre compte de ce dont était capable Yevgeny Prigogine. Vladimir Poutine a manqué de discernement quant à cet homme qui est un des siens, svoy. Tu sais, Pascal, qu'en russe, il y a le mot svoy, à soi, et tchujoy, étranger, qui est une distinction très importante pour les Russes. Souvent, ils disent, tu es svoy ou tu es tchujoy. Et Prigogine, c'est quelqu'un de svoy, c'est-à-dire, ça n'est pas un outsider, c'est quelqu'un qui est un patriote, un ultra-patriote. Même s'il n'a pas gravi les échelons du premier cercle, deuxième cercle de Poutine et qu'il n'a pas fait carrière dans l'armée russe. Mais c'est un homme qu'on ne pouvait pas taxer d'anti-Russie. Donc c'était pour ça que c'était encore plus difficile de déceler ce qu'il allait pouvoir devenir. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important à dire sur ce qu'est Vladimir Poutine, en plus de tout ce qu'on dit sur Vladimir Poutine, c'est son rapport avec l'État. Pour moi, c'est un des critères les plus importants pour comprendre Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un homme qui est obsédé par la puissance de l'État russe. Alors bien évidemment, il a l'impression, la certitude qu'il est lui-même la quintessence de cet État russe. Mais en même temps, développer des milices plus ou moins. Oui, mais justement, voilà. Mais ça, c'est autre chose, je vais y venir. Mais pour moi, la certitude pour Vladimir Poutine, qu'il est lui-même le sommet de l'État russe et de cette puissance, est important pour le comprendre. Et il a cru, Vladimir Poutine, que Prigogine allait dans le même sens que lui. C'est pour ça qu'il l'a laissé faire. Jusqu'au moment où Yevgeny Prigogine a mis ses ambitions personnelles devant servir l'État russe. Or, Vladimir Poutine, d'abord, il ne pardonne pas aux traîtres, mais il ne peut pas pardonner à ceux qui font cette distinction. Vladimir Poutine, c'est servir l'État et le servir jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est en cela qu'il est populaire auprès de beaucoup de Russes encore aujourd'hui. Quand, dans la Russie, encore plus depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les Russes ont l'impression, parce que c'est évidemment ce qui est dit dans la rhétorique russe, dans la communication, dans la propagande, bien sûr, qu'on veut démanteler cet État russe, que l'Occident collectif veut démanteler cet État russe. Mais je pense que jusqu'à ce que Vladimir Poutine se rende compte, et il s'en est rendu compte très tard, Pascal, que Prigogine voulait obtenir quelque chose, créer une alternative au pouvoir de Vladimir Poutine, eh bien, avant de s'en rendre compte, il l'a laissé faire. Et au moment où il s'en est rendu compte, il est devenu blême. Parce qu'il faut se souvenir de ce qu'ont été les paroles du 24. Du samedi 24 juin, Vladimir Poutine est apparu absolument blême devant son seul discours. Il n'a pas prononcé le nom de Prigogine, mais il a dit qu'il s'agissait de traîtrise. Voilà. Donc ça, c'est capital. Il y a quelque chose que j'ai eu mal à comprendre. Quand on lit Machiavel, Machiavel écrit que si on doit offenser quelqu'un, il faut éviter qu'il puisse se venger. Donc ça correspond assez bien à Poutine. Comment Prigogine a pu croire au pardon de Poutine ? Mais parce que là, il y a un certain machiavélisme. Si toutefois, il est certain que ça vienne de Vladimir Poutine lui-même. Je ne m'avancerai pas là-dessus, Pascal. Même si ça venait d'eau, parce que Prigogine avait beaucoup d'ennemis. Mais je pense que que ça soit que Vladimir Poutine ait donné son feu vert personnellement ou qu'il ne l'ait pas donné, ça revient en même. D'accord. Mais on n'aura jamais de preuve. On aurait pu le faire sans son avis, au moins s'il n'a pas demandé lui-même. Moi, je pense que certaines personnes zélées de l'entourage de Vladimir Poutine peuvent avoir fait cela sans le feu vert de Vladimir Poutine parce que c'est du non-dit, selon lequel c'était exactement ce qu'il fallait faire. N'oublions pas, Pascal, que dans sa mutinerie ratée et donc dans sa marche du samedi matin vers Moscou, qui a tenu le monde entier en haleine, marche qu'il a appelée marche pour la justice, ça c'est très important, on pourrait y revenir. Mais ils ont quand même, lui et ses hommes, enfin pas lui, Prigogine, puisque lui, il était resté à Rostov-sur-le-Dom, mais ses hommes qui montaient vers Moscou en quatre convois, qui se sont rejoints, ils ont tué des... Des soldats, ils ont détruit des hélicoptères. Exactement, des hélicoptères, des avions, donc des militaires de l'armée, de l'air. Ça, vous imaginez bien que ça ne pouvait pas rester impuni. C'est peut-être pas un hasard si c'est dans un avion que Prigogine est descendu, et au sens propre, comme au sens figuré, et qu'il y a une certaine vengeance. Donc, n'oubliez pas non plus que Vladimir Poutine a reçu au Kremlin, personnellement, physiquement, le traître Evgeny Prigogine, et toute une partie de sa suite, de ses hommes, quelques jours après cette mutinerie ratée. On l'a su plus tard, ça. Mais ça a été confirmé par le Kremlin. Et ensuite, on a eu, il y a eu un article extrêmement intéressant dans le grand quotidien russe, Comersant, dans lequel Poutine raconte comment ça s'est passé. Donc, moi, je pense qu'il est possible que Vladimir Poutine ait changé d'avis. C'est-à-dire, il a d'abord reçu Prigogine, parce que, d'abord, une des raisons, il y a maintes raisons pour lesquelles Prigogine a fomenté cette mutinerie, mais si on parle du critère humain, Prigogine voulait avoir accès à Poutine. Il voulait parler à Poutine depuis des semaines, des semaines et des semaines, et il n'arrivait pas à lui parler. Prigogine, Poutine ne répondait pas au téléphone. Donc, les insultes n'étaient pas envers Poutine, elles étaient envers le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major Gerasimov. Mais, en fait, il voulait parler à Poutine comme il avait déjà parlé à Poutine auparavant. Moi, je ne suis pas sûre, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, Vladimir Poutine ait été mis au courant, au moment où ça se passait, de ces diatribes insultantes, quasi quotidiennes, postées dans les médias sociaux par Prigogine et son organisation. C'est-à-dire, je pense que ceux qui étaient chargés d'apporter ces messages-là à Vladimir Poutine ne l'ont pas forcément fait. Ils ne l'ont pas fait en temps réel et qu'ils l'ont peut-être fait plus tard, trop tard. En tout cas, quand Vladimir Poutine, donc Evgeny Prigogine, il a compris qu'en faisant ce qu'il a fait, il allait avoir accès au « tier », comme on dit en russe, c'est-à-dire au « body », au corps, à Vladimir Poutine lui-même. Et il a été reçu. Et quand... Alors là, j'aimerais bien qu'un jour on sache ce qui s'est passé, ce qui a été dit pendant ces plusieurs heures où ils ont été reçus au Kremlin. Évidemment, je crois qu'on ne le saura jamais. Mais il est absolument certain qu'un contrat a été conclu. Mais comment Prigogine, qui connaît un peu le système, et Poutine a dit maintes fois que ce qui était de plus horrible pour lui, c'était le traître. C'était la trahison. Et il avait été qualifié de traître. Comment a-t-il... C'est quoi ? C'est l'hubrie, s'il se croyait vraiment au-dessus de la mêlée pour pouvoir penser et en plus monter dans le même avion que son numéro 2 ? Ça, je n'ai pas de réponse à cela. Mais en tout cas, sur le fait qu'il ait pu penser... Je pense qu'il a cru, Vladimir Poutine, quand Vladimir Poutine lui a donné des garanties. D'abord... Alors, Vladimir Poutine, tout le monde dit, il ment comme il respire, il ne tient pas ses promesses. Il n'est pas le seul homme politique occidental ou non-occidental à ne pas tenir ses promesses. Mais il en a quand même tenu une, qui est importante, qui est de dire à Prigogine... Personne ne le souligne ça, mais de dire à Prigogine qu'il n'y aurait pas de poursuite pénale. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Donc Prigogine a bien vu qu'il n'y avait pas de poursuite pénale. Il y a eu un jugement en tous les cas. Oui, mais sur le moment. Et puis l'argent, il y a eu de l'argent en liquide, je crois, plus d'un million de dollars, qui, à ce moment-là, qui avait été récupéré dans une perquisition des autorités russes dans le quartier général de Prigogine à Saint-Pétersbourg, qui lui a été rendu dans les deux mois entre le fin de la mutiné ratée et la mort. Donc, et puis, finalement, je pense que Prigogine a estimé que Poutine lui faisait une fleur en lui permettant, si tel est le cas, je n'aime pas les supputations, mais pourtant, je me permets de le dire, en lui permettant, mais je suis basée sur la réalité, puisque Prigogine est mort sur le territoire russe. Donc, je pense que Poutine avait dit à Prigogine qu'il pouvait encore évoluer sur le territoire russe, qu'il n'était pas obligé d'aller s'établir. Vous savez, les médias ont beaucoup glosé sur le fait qu'il fallait qu'il aille en Biélorussie, etc. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a eu des garanties, là aussi, on peut, évidemment, les garanties de sécurité de Loukachenko, mais Loukachenko, dans cette histoire, le président biélorusse, a tenu le rôle que Vladimir Poutine a bien voulu qu'il tienne. Mais on est quand même frappé par cette naïveté de Prigogine de penser qu'il pouvait aller en Russie en toute sécurité après l'offense qu'il avait faite. Il a cru, mais c'est parce que Vladimir Poutine, lors de cette entrevue, le lui a fait croire. Alors, comment les Russes analysent cela ? Est-ce qu'ils déplorent la mort du héros ou elles disent c'est bien fait, il s'est opposé au chef et donc, finalement, il n'a que ce qu'il mérite ? Toi qui connais vraiment bien la Russie pour, d'une part, parler la langue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais aussi pour y aller très souvent, comment sent-tu la réaction des Russes et des Russes de Moscou, des Russes des campagnes par rapport à la mort de Prigogine ? Alors, d'abord, avant la mort de Prigogine, il y avait une certaine perplexité parmi les Russes sur le fait que, justement, Prigogine, il n'avait pas été puni. Ça choquait beaucoup de Russes. Alors, il y avait toute une partie de ceux qu'on appelle les milliblogueurs, les Z-patriotes, tous ces ultra-nationalistes, disons, à la droite de Poutine et qui sont de la même, qui ont les mêmes valeurs que Prigogine et qui s'expriment beaucoup en Russie. Jamais, bien sûr, dans les médias d'État. mais en Russie, il est encore possible aujourd'hui, YouTube n'est pas censuré, les canaux Telegram, Telegram, l'application Telegram n'est pas censuré. Donc, c'est là, aujourd'hui, où tout se passe au niveau de... Je dirais que les médias libres en Russie, ça se passe sur ces plateformes et non pas ailleurs. Donc, il y a véritablement deux sources d'informations. Moi, quand je suis les médias russes, je dois tout regarder. Je regarde les médias propagandistes et je regarde tous les médias en Russie qui sont sur les plateformes donc milliblogueurs, ultranationalistes et je regarde encore un autre type de médias qui sont les médias russes d'opposition qui sont hors de Russie. Ça fait trois sources complètement différentes. Donc, on sentait de la part des Russes une certaine perplexité par rapport au fait qu'il n'y avait pas eu de punition comme s'ils ne reconnaissaient pas Vladimir Poutine, leur chef et comme si, justement, ils étaient déçus du fait que Vladimir Poutine faisait montre de faiblesse et que ça ne plaisait pas à tout le monde. C'était incompris de la part du peuple russe, incompris parce qu'inexpliqués. Évidemment, puisque Vladimir Poutine n'expliquait rien. Vladimir Poutine, à mon sens, il n'y a qu'au moment très récent, post-mortem, au moment des condoléances. Souviens-toi, Pascal, on n'a toujours pas, au moment où nous enregistrons ce podcast, de version officielle de ce, comme a dit Vladimir Poutine lui-même pendant les condéances, il a dit « a via catastrophe », une catastrophe aérienne, voilà comment c'est appelé. Mais on n'a pas encore de version sur est-ce que c'est un problème technique, est-ce que, etc. On va l'avoir, ils sont en train de la concocter, on va l'avoir. Mais pendant ses condoléances, Vladimir Poutine, d'abord, moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'il a appelé Prigogine, non pas par son prénom et son patronyme, Evgeny Viktorovich, qui est la raison, la façon polie, officielle, dont on parle des gens qui soient morts ou vivants quand on parle de quelqu'un. Et c'est la façon habituelle dont Vladimir Poutine parle d'une autre personne. Il l'a simplement appelé par son nom de famille, Prigogine. Et il a parlé de lui au passé, en disant que c'était un homme très talentueux qui avait fait des erreurs. Donc, il avait ajouté, assez étonnamment, de la part de Vladimir Poutine, une touche personnelle. Donc, en même temps, l'appeler Prigogine sans son prénom et son patronyme, ça montre une certaine distanciation. Et en même temps, dans le contenu, il y a aussi quelque chose d'inattendu de la part de Vladimir Poutine, c'est dire un mot personnel sur quelqu'un qui vient de mourir, comme si, en gros, il y avait quand même une certaine justification sur une évaluation de quelle était la valeur de cet homme et donc, après sa mort. pour moi qui observe la Russie et Vladimir Poutine depuis longtemps, ça m'a étonné. Alors, la guerre dure depuis maintenant 18 mois. Il n'y a à la fois ni effondrement mais ni succès éclatant. La Russie commence à souffrir économiquement de la situation. Le rouble s'effondre. On a plein de reportages sur l'augmentation du coût de la vie en Russie. Est-ce que Poutine dirige maintenant plus par la peur ou est-ce qu'il y a toujours une adhésion ? Il y a encore une adhésion mais il y a en même temps la peur. Il y a les deux, Pascal. Pour moi, il y a, ce n'est pas un mystère de ce peuple russe mais c'est quelque chose que j'avais déjà constaté en y vivant pendant 10 ans et qui est encore là. C'est cette indifférence feinte, fausse indifférence du peuple russe à tout ce qui se passe, à tout ce qui est politique. Et je dirais que c'est même comme un attentisme. Et cette fausse indifférence en fait, elle est à double tranchant parce que c'est grâce à cette indifférence que Vladimir Poutine a pu entraîner tout ce peuple et les élites dans cette aventure, je dis aventure entre guillemets, bien sûr, dans cette invasion abominable et dans ces centaines de milliers de morts, même si ça fait longtemps en vivant en Russie que je me suis rendu compte que le rapport avec la mort n'était pas le même en Russie qu'ailleurs. Il est très brutal en Russie. Il est brutal comme j'ai pu m'en rendre compte en Afghanistan ou en Irak. Ce n'est pas du tout le rapport policé que nous avons ici en Occident avec la mort ou par exemple dans les guerres, on veut des guerres propres, on veut des guerres à zéro mort. évidemment, c'est impossible. Mais dans les guerres que j'ai couvertes, les guerres propres, personne ne comprend ce que ça veut dire. Tu vois ? Et donc, il y a d'un côté, cette indifférence sert Vladimir Poutine et puis, on voit bien que dans cette mutinerie ratée, personne n'est descendu dans la rue, Pascal. Personne n'est descendu dans la rue pour soutenir Vladimir Poutine, personne n'est descendu dans la rue pour soutenir Evgeny Prigogine. Mais là, quand même, on se prend à se demander qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un réel événement très sérieux qui menacerait l'État poutinien. Que feraient les Russes ? Sortiraient-ils dans la rue ? Est-ce que Vladimir Poutine peut finalement compter sur eux ? Je ne sais pas. L'événement qui pourrait se finir, c'est un effondrement de l'armée russe mais qui ne semble pas se produire pour le moment. Non. Non. L'effondrement de l'armée russe ne se produit pas pour le moment parce que Vladimir Poutine et tous ceux qui sont en charge et c'est une machine bien rodée, bien huilée qui sont en charge de distiller si je puis dire la bonne parole notamment les propagandistes en chef qui sont les journalistes enfin ce ne sont pas des journalistes parce que moi je suis journaliste et je ne peux pas quand on est journaliste on n'est pas propagandiste mais là les bras m'en tombent quand je regarde la télévision russe et donc ce fameux Soloviov qui a beaucoup d'heures d'antenne tous les jours toutes les semaines etc. et qui est vraiment un metteur en scène un réalisateur un acteur de tout ce qu'il faut dire et tout mais tout ça est une tout ça c'est pour en fait continuer à avoir cette adhésion passive mais qui est basée quand même sur de la réalité c'est à dire sinon elle ne tiendrait pas c'est à dire que beaucoup de Russes encore une majorité continue à être convaincue que que les Russes ont raison que la Russie a raison de ne pas se laisser faire ce que je dis là ça n'est pas ce que je pense je suis en train de rapporter ce que pensent les Russes ce que pensent les Russes effectivement ce que j'essaye de comprendre de ce que pensent les Russes parce que c'est complexe à comprendre mais les Russes se sentent attaqués ça c'est très difficile à comprendre parce que c'est eux qui ont attaqué qui ont envahi en premier mais eux le veulent pas moi quand j'ai ces conversations là avec des Russes ces conversations là pourtant je suis évidemment habituée à parler à des gens qui ont toutes les opinions c'est bien le propre du journaliste bon mais quand je leur dis l'armée russe a envahi en premier que je parle à des pro-guerres et c'est la majorité en Russie ils ont du mal à accepter ce que j'en dis ils me disent non ils ont du mal à accepter qu'en pratique oui mais qu'en fait non c'est à dire qu'en fait si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine aurait attaqué c'est ce qu'ils pensent et que si ce n'était pas l'Ukraine ça aurait été l'Occident parce que l'Occident c'est la thèse de la légine de défense préventive exactement la thèse de se sentir entouré par des pays agresseurs et d'être en train de défendre des vraies valeurs ce que les Russes pensent être les vraies valeurs les leurs qui ne sont pas les nôtres qui sont très différentes des nôtres et évidemment Vladimir Poutine et tout le monde se précipite pour surfer sur cette vague de valeurs différentes entre l'Occident et la Russie qui se veut aujourd'hui comme la tête de file de l'anti-wokisme du gender de la fluidité du genre etc. donc ça ce sont des arguments qui sont très faciles pour le pouvoir russe à continuer à être très à avoir beaucoup d'influence énormément d'influence et ça je pense qu'il faut que ceux qui nous écoutent le comprennent parce que c'est marquant et tant que ça continuera il y aura un soutien pour cette guerre et pour moi véritablement il y a un fossé générationnel je l'ai déjà dit mais je le redis parce que je ne l'ai jamais senti à ce point là en Russie c'est les moins de 25 ans et les moins de 20 ans 15 16 17 18 19 filles et garçons qui là sont tous anti-guerre là véritablement parce que là on a une solidarité ceux qui veulent être envoyés au combat aussi voilà oui mais oui mais ils n'arrivent pas à concevoir la possibilité de cette guerre là ils ne comprennent pas du tout toute cette propagande dont je viens de parler parce que eux ils ont accès aux médias mondiaux eux ils ont accès ils se sentent aussi ils se sentent avoir les mêmes valeurs que leurs équivalents en France en Italie aux Etats-Unis la culture américaine les intéresse les films la musique la façon de s'habiller les jeunes gens moi j'ai un fils de 17 ans et demi les jeunes garçons 17 ans et demi urbains à Moscou à Saint-Pétain ils sont habillés pareil que lui ça m'a frappé plus que les années précédentes donc cette horizontalité là elle existe elle fait peur à Vladimir Poutine moi bien avant que cette guerre commence je me rappelle que je m'étais dit de par mes derniers terrains en Russie que je sentais une lassitude de la part de Vladimir Poutine dans la gouvernance oui dans le fait qu'il était encore au pouvoir lui-même et une lassitude de la population parce qu'il n'arrivait plus à trouver en fait le lien avec la population mais là il l'a avec la guerre bien sûr mais ça peut il va se représenter aux élections de mars ça n'est même pas une surprise il n'y aura personne contre lui il y aura contre lui Pascal les habituels et voilà et notamment et j'ai lu hier dans la presse russe que ça mérite d'être confirmé mais je crois que ça va l'être que les candidats devront avoir plus de 50 ans il y aura une limite d'âge plus de 50 ans parce qu'il ne faut pas que les candidats paraissent trop jeunes par rapport à Vladimir Poutine c'est la menace jeune alors mais bien sûr bien sûr c'est la menace jeune mais bien évidemment et donc quelqu'un comme Gennady Zyuganov qui est le leader du parti communiste et qui lui a 79 ans qui se présente déjà contre Yeltsin oui voilà contre Yeltsin donc ces élections présidentielles russes qui vont avoir lieu pratiquement demain c'est à dire en mars je crois que c'est le 21 mars le premier tour et le dimanche suivant c'est les élections en Ukraine je rappelle que la constitution ukrainienne prévoit de tenir des élections présidentielles même si la guerre n'est pas terminée maintenant attendons de voir ce que Volodymyr Zelensky va décider mais ça va donc être extrêmement intéressant le printemps 24 pour les deux belligérants merci Anne Niva pour ce premier entretien réellement passionnant de façon non étonnante et voilà on lance bien la saison avec toi tant mieux je suis ravi belle saison à toi merci je suis ravi je suis ravi je suis ravi